... Nous devons continuer de cultiver les valeurs de paix, de tolérance, d'union, de fraternité que le président Félix Souffé-Boigny nous a léguées. Nous devons jamais, jamais oublier ces années de paix, de sécurité que le président nous a léguées. Et je voudrais à cet égard remercier Leur Majesté, les chefs traditionnels, les chefs religieux, pour les actions que vous menez au service de la paix. Oui, nous connaissons votre contribution et le rôle primordial que vous jouez en faveur de la paix dans notre beau pays. Je vous invite à poursuivre ce combien important, ce rôle important qu'il y a le vôtre dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Pour ma part, je voudrais réitérer mon engagement devant vous, mes parents de Dimocro, de continuer d'oeuvrer au renforcement de la paix et au rassemblement des filles et fils de notre beau pays. Je voudrais aussi vous dire que je ne ménagerai aucun effort pour accélérer le développement de la région du ZI afin de combler le retard pris par cette belle région, notre région. Enfin, s'agissant de l'élection présidentielle de 2020, je voudrais vous demander d'être confiant et serein. Il n'y aura pas de retour en arrière dans notre pays. Il n'y aura pas de retour en arrière. Comme vous le savez, nous avançons et nous continuerons d'avancer. Nous avançons. La Côte d'Ivoire avance. Et tout le monde le dit et nous le savons. Tout passera bien à l'occasion de ces élections, qui seront apaisées, transparentes et démocratiques. Vous voyez, d'ailleurs, on voit les premiers jalons sont là. Les membres de la commission électorale, de la commission centrale, de la commission électorale indépendante, ont prêté serment hier devant le Conseil constitutionnel. Je suis sûr qu'ils se mettront très bientôt au travail pour préparer les élections présidentielles et législatives d'octobre 2020. Je demande donc que nous continuions de cultiver la paix, l'union et la fraternité, afin de continuer de faire de la Côte d'Ivoire un pays respecté en Afrique et dans le monde.